Carnet d'identité, au-delà des ondits et des apparences. C'est quoi la science ? Climat, migration, OGM, vaccination, les défis de société sont nombreux et suscitent le débat politique, médiatique et citoyen. Des chercheurs des universités participent eux aussi au débat. Ils partagent avec nous leur expertise basée sur la science. Quelle est la différence entre la science et les rumeurs, croyances ou opinions ? Pour répondre à cette question, intéressons-nous à la manière dont la science se construit, indépendante de tout intérêt politique, économique ou financier. Première étape, le chercheur pose une question. Pas n'importe quelle question, bien sûr. Il pose une question claire, pertinente et à laquelle il est possible de répondre. Ensuite, il construit son hypothèse qu'il va tester avec des méthodes valides et rigoureuses. Par exemple, des expériences, des observations, des enquêtes, des entretiens ou des recensements. C'est sa méthodologie de recherche. En suivant cette méthodologie, le chercheur va collecter des données et des faits qu'il analyse. Et à la fin de ce processus, le chercheur va pouvoir répondre à sa question initiale. Il rédige sa conclusion. Et c'est tout ? Non, le chercheur va mettre à l'épreuve son étude. Il va la partager avec des collègues, la publier dans des revues scientifiques, la présenter dans des colloques, etc. Le chercheur va expliquer sa conclusion, mais aussi et même surtout, sa méthodologie et le degré d'incertitude de son étude. La discussion avec d'autres scientifiques du monde entier qui étudient les mêmes questions peut durer des mois et parfois obliger le chercheur à compléter, voire corriger son étude. Des controverses peuvent même apparaître. Les chercheurs n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Les discussions entre chercheurs sont souvent animées. Elles suscitent de nouvelles questions, de nouvelles idées et de nouvelles études. Mais alors, il n'y a jamais de réponse finale ? Non, il n'y a pas une réponse définitive qui explique tout. Mais une suite de réponses a des questions délimitées. Et toutes ces réponses mises ensemble nous aident à mieux comprendre aujourd'hui notre société. Le scientifique peut-il se tromper ? Oui, dans toute étude scientifique, les chercheurs mesurent un degré d'incertitude. Ce degré d'incertitude est connu et bien sûr, l'objectif est qu'il soit aussi faible que possible. Par ailleurs, chaque jour, les savoirs évoluent, se renforcent et parfois se nuancent, voire obligent les chercheurs à poser de nouvelles questions. Finalement, la science, c'est quoi ? La science, c'est une forme de connaissance du monde, produite en suivant une méthode transparente et validée. La science exige indépendance et honnêteté. Et quand les chercheurs participent aux débats de société, ils apportent leurs paroles scientifiques, donc basées sur des données collectées, des faits observés, des méthodes validées, des conclusions mises à l'épreuve et des degrés d'incertitude mesurés. Il n'y a là ni slogan, ni chiffre-choc, rationnel, nuancé, critique. La science n'a donc rien à voir avec le ressenti personnel, l'opinion, la croyance, la rumeur, le parti pris ou la certitude. Carnet d'identité, une initiative de l'Université libre de Bruxelles, avec le journal Le Soir et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada